En créant du contenu, par exemple, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu te sors de la mêlée et tu crées des opportunités en 3-6 mois que tu ne penserais jamais avoir de ta vie. Aujourd'hui, si avec l'investissement tu veux vraiment t'enrichir, il faut faire des choses très risquées. Est-ce que tu comprends ton époque et t'en tires profit, ou est-ce que tu ne fais que vivre dedans et en fait tu la subis complètement ? En France et en Europe, on protège l'individu de la moindre tollée et donc il ne peut pas apprendre ni progresser. Le podcast est évité par Coleman Media, un label de podcasteur spécialisé pour les coachs, les professions d'accompagnement, les consultants. C'est quoi une vie intentionnelle pour toi ? Ça commence comme ça ? On rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une vie intentionnelle ? C'est une vie qui part de son opposé, déjà la vie par défaut. Ce que j'ai essayé de définir depuis 3 ans maintenant. Et en fait c'était un constat, la vie par défaut, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'avais 16-17 ans, que tu avais pas mal d'adultes qui... C'est pas tant le métier qu'ils faisaient, c'est qu'ils se questionnaient pas sur leur vie et ils étaient très fatalistes. Ils étaient en mode, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça, je suis dans cette situation, et toi-même tu vas vivre une situation que tu vas subir, donc profite de tes années d'études, mais après ça va pas forcément être réjouissant. Et du coup j'avais pas ces termes-là pour l'exprimer à l'époque, mais j'avais déjà cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était un peu par défaut chez la plupart des gens. Et c'est arrivé à maturité récemment parce que je me suis repris des... Même si j'ai eu un chemin relativement intentionnel dans ma vie où j'ai été rapidement joueur de poker, entrepreneur, enfin j'ai eu plein de trucs à essayer pour sortir un peu de ce chemin un peu par défaut. Mais la vie te met toujours quand même des coups de bâton à droite à gauche, enfin tu te prends toujours des gamelles. Et j'ai eu d'autant plus besoin, on va dire, de me questionner sur ces questions-là il y a 3-4 ans. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à aller plus loin et de conceptualiser et d'aller retourner dans la philosophie aussi pour aller voir ce que disaient un peu les sages qu'on oublie souvent, on a tendance à consommer les choses du présent alors qu'en fait tout a été dit déjà de cette manière sur la nature humaine, sur la sagesse, il y a beaucoup de choses que tu as déjà dites. On a un vrai problème avec ça en Europe, c'est qu'on va chercher de la néo-spiritualité, néo-philosophie, New Age, qui a 30 ans va tout casser, voir des gens qui ont pris leur expérience de vie et essaient de l'appliquer à toute la planète. Alors que quand même en Europe, on a des philosophes qui ont plus de 2000 ans des modes de vie, le stoïcisme, des choses comme ça. Et pour autant, on a besoin d'aller chercher sur l'espèce de gouroutisation récente et tout. Et après, moi je n'ai rien contre, le coaching, j'y crois profondément, Tony Robbins, je trouve qu'il fait un boulot extraordinaire, mais il manque un truc en fait. Ça dépend, il manquerait quoi du coup ? Il manque un peu de profondeur philosophique et de questionnement. Et en fait, si tu veux, si je devais aller plus loin que ça, je pense que dans 10 ans, on aura tous un psy, un coach, peut-être un philosophe, peut-être un truc plus énergétique ou spirituel ou religieux, ça dépend des personnes. Et ils ont tous des utilités connexes et ils vont tous merveilleusement bien ensemble. Le psy te permet de comprendre comment tu te sens maintenant et de réfléchir d'où ça vient. Le coach est tourné vers la résolution, l'avenir, bouger, te remettre en mouvement, changer de perspective, changer les choses. Le coach, il ne regarde pas ton enfance. Mais à côté de ça, c'est aussi intéressant d'avoir une certaine forme de connexion spirituelle, peu importe ce que toi, tu mets derrière. C'est intéressant de se poser des questions existentielles sur la vie juste parce qu'en fait, c'est cool de se les poser. Et je pense que tu as besoin de tout. Et si tu n'en as qu'un seul, il manque quelque chose. C'est intéressant celui-là. Je ne sais pas si tu connais Ken Wilber. Tu vois que c'est, sur la philosophie intégrale, justement. De ne pas être bloqué sur une perspective. C'est la cotacité, par exemple, qui serait des lunettes hyper intéressantes, mais très limitées. Ça m'a fait penser direct, j'ai pensé pourquoi j'ai fait une connexion Tesla ou sportive de haut niveau. Et le côté un peu, je me disais que ça va être cher d'avoir entre guillemets 4-5 individus comme ça qui te suivent au quotidien. Bon, après, ça peut être réduit. L'IA, maintenant, ce ne sera peut-être pas forcément une personne. Ce sera peut-être un mix entre un hybride IA et intelligence humaine. Mais, tu vois, moi, je viens du poker et, par exemple, j'ai vu à quel point ça s'était professionnalisé. Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, je ne suis plus dedans où tu as des coachs mentaux. Un peu comme dans le tennis, je viens du tennis aussi, coach mental. Dans l'e-sport aussi. Dans l'e-sport, j'ai un pote qui s'est mis hyper tôt, par exemple, qui était préparateur mental dans l'e-sport, genre en 2017. Et ça se professionnalise énormément parce qu'en fait, pour avoir de la haute performance, en tout cas, tu es quasiment obligé de t'entourer de toutes ces personnes. Après, c'est ce que là, tu disais tout le monde. Donc, il y a cette idée de comment tu démocratises, on va dire, ces accès au plus grand nombre, ne serait-ce que le coaching. Tu vois, des fois, ça peut être pas accessible à tous. Alors, peut-être que tu défends une vision différente, mais... Le coaching de qualité, par essence, c'est cher. Parce que tu peux prendre peu de personnes parce qu'il faut te former beaucoup, parce qu'il faut être très en profondeur, il faut être très présent pour tes clients, etc. Tu ne peux pas coacher, au sens vraiment du coaching, la méthodologie, 250 personnes à la fois. Nous, aujourd'hui, par exemple, nos clients, on leur donne du coaching aussi, mais on a une équipe de 7 coach, ce n'est pas un programme de coaching, à la base, c'est un programme d'accompagnement, marketing et développement commercial dans lequel on a rajouté du coaching pour les débloquer quand il y en a besoin, mais on a toute une team, c'est structuré, c'est limité, etc. Le coaching est cher, mais tu vas avoir l'IA, tu vas avoir la démocratisation, tu vas avoir de l'internationalisation, tu vas avoir plein de trucs qui vont faire que... OK, l'IA, je ne pense pas qu'elle ait la même profondeur, encore que pour l'instant, en tout cas, que les meilleurs coachs du monde, mais pour la plupart des gens, une IA ultra smart sera largement suffisante, en fait, et une IA ultra smart, ce sera 9 balles par mois avec un SaaS, et donc tu as des gens qui auront accès à l'outil coaching qu'ils n'auraient pas pu se payer autrement. Il y a un mec qui fait ça, Adrien Falcon, ou Falcon, je ne sais pas comment on prononce, je ne sais pas si tu... On me dit quelque chose. De Wave, qui a un programme justement, j'ai l'impression où c'est très autonome, il pose des questions, c'est un SaaS en fait. Il y a du monde derrière, il y a des humains derrière. Oui, j'imagine. Ou augmenté par IA, mais il y a des humains derrière, de ce que je sais en tout cas. Mais ouais, donc pour la vie intentionnelle, en tout cas, je t'ai donné un petit peu le contexte, et j'écris dessus depuis 2-3 ans maintenant. Tu viens de sortir un livre justement qui s'appelle Vie intentionnelle, que je recommande à ceux qui nous regardent. Pourquoi tu as décidé, avec toute la difficulté que c'est d'écrire un livre, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, moi j'en ai écrit un vrai, entre guillemets, alors vrai, c'est-à-dire un livre où tu mets vraiment quelque chose de profondant, et c'est pas juste des pages business. J'en ai écrit un en vrai, et c'était long, et c'était dur, et ça a dû être réécrit, et encore, on n'est pas sur une œuvre d'art, on est sur un bouquin business un peu basique. Pourquoi tu as décidé de dédier une grosse partie de ton temps, je suppose, à écrire un livre pour transmettre ta philosophie, ta façon de penser, et pour éduquer les gens foncièrement à ce que c'est, selon toi, la vie intentionnelle ? Écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps en réalité. Alors je pensais plus la vie m'amène pour l'instant plutôt sur des sujets business et plus philosophiques depuis quelques années, ou développement personnel, parce que je ne considère pas que mon livre c'est un livre de philo, c'est un livre de dev perso avec de la philo à l'intérieur, mais je ne le dirais pas, il ne sera pas au rayon philo, il n'est pas au rayon philo en libérite, il est au rayon dev perso. Donc il y a déjà cette envie depuis longtemps, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est marrant, j'ai eu ce moment il y a 2-3 ans, ces questionnements, des doutes, un moment un peu plus compliqué, peut-être une crise à trentaine, tu vois là j'ai 32 donc je venais d'avoir 30 ans, et il y a 2 choses que j'ai faites du coup c'est de partir à l'étranger, parce que j'avais ma situation qui me permettait de partir à ce moment-là, alors c'était le Covid mais j'ai réussi à me débrouiller pour pouvoir partir. Il y en a plein qui se sont faufilés. Il y a des gens qui ont réussi à trouver des astuces, dont moi, donc il y avait ça, partir à l'étranger c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais, je pense 18-19 ans, j'étais un peu frustré parce que j'avais beaucoup entrepris dans la vingtaine mais pas trop bougé. Et en fait, ce moment où j'étais un peu plus mal et le voyage, combiné en fait, ça m'a ramené très fortement dans la philosophie et petit à petit en fait, à force de lire, de pratiquer, de réfléchir, je me suis dit là tu commences à avoir de la matière pour potentiellement dire quelque chose qui a une utilité. Parce que je voulais surtout pas faire un bouquin, on va dire une commande. Un an avant, j'avais un éditeur qui m'avait proposé d'écrire un livre sur le stoïcisme parce que je commençais à en parler et en France en fait, c'est malheureux ou c'est très bien, je sais pas, mais dès que tu parles vite fait d'un sujet en fait, t'es rapidement repéré et puis dit expert du sujet. Puis c'est surtout les maisons d'édition ont capté que le stoïcisme c'était une grosse tendance et on le voit aux Etats-Unis avec Ryan Holiday et quelque chose comme ça. Donc il voulait justement avoir un mec qui prenait un peu la place de Ryan Holiday et moi j'avais pas envie, c'était peut-être un petit côté un peu égo mais toi de me dire mon premier livre j'ai envie que ce soit quelque chose de plus personnel. Un truc à moi par un recrachage d'une philosophie. En fait je me disais même j'aimerais bien que mon livre en fait s'il puisse être traduit en anglais, alors il sera peut-être jamais mais en tout cas l'idée que ce soit intéressant même pour le marché américain qu'ils aient ce genre de livres et que ce soit pas juste une pâle copie d'un bouquin américain. Donc voilà, donc voyage, moment plus difficile, philosophie et là au moment les planètes se sont alignées. Moi il se trouve que j'avais mon activité de coaching en en parlant off là mais que j'avais lancé en 2021, j'avais switché de purs conseils à vraiment une approche plus où je me concentrais sur la personne. Avant je n'étais que vraiment dans des trucs très spécifiques de boîte genre tu as des problèmes de recrutement, de levée de fonds, de je ne sais pas quoi et donc je me suis retrouvé à avoir un très bon levier pour bien me pricer en coaching, pas trop avoir travaillé, à l'étranger beaucoup de temps et j'ai commencé de quoi réfléchir à ce projet de livre mais en vrai c'est marrant parce que je me dis toujours dans mon lit j'en parle même je dis il faut comprendre les jeux dans lesquels on s'engage et j'y crois et en même temps je me dis que des fois c'est bien d'être un peu naïf tu vois et l'exemple le livre je savais je visualisais un peu le process mais tout était plus long et plus dur que ce que je pensais et pourtant j'écris depuis longtemps je connais bien le process mais ça a été compliqué je pense qu'il y a plein de choses comme ça où c'est bien d'être conscient que ça va être dur mais c'est pas bon d'être conscient à quel point typiquement ma start-up si j'avais su ce qu'il fallait faire j'aurais pas fait enfin j'aurais pas fait ça aurait été beaucoup plus de barrières à l'entrée on va dire pour se lancer sur ce genre de business mais tu le vois surtout sur écrire un livre sur l'entrepreneuriat sur la start-up sur monter son business de coaching sur ce que tu veux en fait c'est les premières étapes vont très vite sont très grisantes ça va vite c'est un peu facile tu grandis c'est génial etc les étapes d'après tu vas pouvoir être vraiment dans les 20% des meilleurs le niveau de difficulté de gestion des problèmes en fait il est sous-estimé par la plupart des gens ça va pas dire que ça vaut pas le coup ça va pas dire que c'est pas cool sur le chemin mais ça va dire que t'es obligé de câbler ton cerveau sur ça va être dur ça va être la merde c'est mon job by design ouais 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 complètement mais alors ça c'est une bonne mentalité à avoir mais disons quand tu te lances tu sais même pas du tout dans quoi tu t'engages la première fois donc et je prends pas peut-être tous les sujets à la fois mais il y a aussi deux phases très distinctes quand tu montes une boîte c'est celle où tu fais un produit où les gens se disent bon c'est déjà dur de faire un produit comment je vais y arriver à faire un produit market fit tout ça mais le vrai game c'est une fois que t'as des salariés et quand ton produit c'est ta boîte en fait et là c'est tout c'est là où le jeu commence vraiment j'ai l'impression et c'est où les problèmes commencent à émerger et où justement t'as plein de choses que tu ne pensais pas que tu devrais apprendre un jour ou que tu devrais gérer un jour qui t'arrive sur la face je pense qu'il faut s'entourer pour ça surtout enfin je sais pas si toi c'est la même chose mais moi ça a été vraiment mon plus gros game changer tu vois ces dernières années c'est de bien m'entourer parce que quand je vais vers quelqu'un qui a déjà fait x10 ce que moi je suis en train de faire et que je lui dis j'ai un tel problème c'est un enfer et il me répond ah t'en as un attends que t'en es 120 là ça va devenir drôle et que je me dis ok bon il va falloir que j'apprenne à gérer ce problème très très vite parce que visiblement il va pas s'arrêter tu vois en fait je pense que il y a plein de difficultés problématiques que ce soit dans l'écriture dans les réseaux sociaux dans le fait d'entreprendre où on pense que c'est un effet secondaire nocif problématique à résoudre alors qu'en fait c'est une figure c'est censé aller avec c'est juste que personne le dit ouais ouais complètement ouais surtout les sujets effectivement et moi ce qui m'a le plus marqué ça reste l'humain le management où en fait personne n'arrive vraiment enfin il y en a qui arrivent un peu à théoriser mais en fait j'ai tellement de situation tellement improbable en fait on pourrait en écrire un livre tu vois tellement complètement ouais c'est vrai que l'humain c'est compliqué et à la fois c'est le plus nourrissant aussi tu vois ouais moi j'en parlerais également avec mes équipes je pourrais faire cette boîte un peu différemment et la faire seule celle que j'ai actuellement mais pas en vie en fait seule c'est chiant je sais que c'est une grande tendance du soloprenariat je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des boîtes des startups des employés qui disent allez ciao plus jamais et je pense qu'il y a un juste milieu un juste équilibre à trouver tu vois et je comprends la personne qui va faire son truc seule et tranquille juste poser réfléchir avoir du recul moi j'en ai très peu aujourd'hui parce que je discute avec 22 personnes mais j'ai eu des périodes seule de solopreneur tu vois et en fait au bout de 6, 8, 12 mois je me fais chier ouais je vois justement moi j'en ai pas mal parlé sur LinkedIn en fait le fait que moi même j'étais CEO j'avais pas mal d'employés et ça m'allait très bien d'être tout seul pour l'instant là je sors d'un cycle de 2 bientôt 3 ans vraiment en solo mais j'exclue pas en fait je pense que c'est des phases de vie il y a des alternances et à un moment s'il y a un projet en fait qui tient vraiment à coeur et qui nécessite d'avoir de l'humain je vais pas m'empêcher de le faire juste parce que à quel point t'es capable d'accepter la future des problématiques humaines parce que t'as envie d'accomplir quelque chose avec eux et moi je fonctionne beaucoup par phase et par identité par exemple du coup là j'avais l'identité dans ma tête en gros j'ai fait un gros switch il y a 3 ans c'est de me dire je passe en mode penseur écrivain et entre guillemets philosophe et du coup j'enlève une grosse partie de mon identité entrepreneuriale auquel je m'identifiais beaucoup avant et auquel les gens me reconnaissaient aussi ou startupeur j'avais même fait des podcasts à l'époque sur les paris de start-up et tout donc j'étais vraiment identifié à Paris spécifiquement sur ça et ça a été identifiément compliqué parce que du coup c'est enlever plein de conceptions de soi-même de se dire vraiment maintenant est-ce que je suis écrivain est-ce que je suis pas un fake écrivain est-ce que je vais réussir à écrire un livre en tout cas je porte cette identité et là tu vois je pense une fois la promo du livre le marketing sera bien fait et que ça sera plus en mode evergreen là je suis en train de préparer des sujets plus entrepreneuriaux et de me remettre je pense un cycle de 2-3 ans très focus business entrepreneuriat donc c'est vraiment pour moi une question de cycle et après du coup j'accole une identité à chaque fois pour me conditionner un petit peu ok du coup là je suis en mode entrepreneur du coup qu'est-ce que ça veut dire ma journée elle est pensée comme ça peut-être que géographiquement je vais mettre un endroit où j'ai un peu moins bougé aussi je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui enfin moi je fais une vraie différence entre écrivain et auteur tu vois auteur j'ai écrit un livre point ou 12 écrivain mon métier est d'écrire tu vois moi mon métier c'est d'être entrepreneur aujourd'hui c'est de gérer une boîte c'est de la faire croître c'est de la développer c'est de gérer les problèmes etc et par le passé j'ai écrit des livres mais c'est pas mon job en fait ni à plein temps ni à tiers temps donc je me considère pas comme écrivain je pense que si t'es vraiment dans une phase de vie où tu dédies ton temps ton métier ton art ton ce que tu veux à écrire et que c'est vraiment le but de ta vie c'est d'écrire pour moi là t'es écrivain en fait après ça peut être des buts temporaires aussi si tu penses par phase comme je disais tu vois moi je considère que du coup dans la tente et définition je t'es écrivain pendant un an et demi mais je serai pas écrivain dans deux mois c'est intéressant de pouvoir faire ce switch d'identité je trouve il y a beaucoup d'entrepreneurs que moi je rencontre surtout dans le monde du coaching formateur qui ont peur de s'emprisonner dans quelque chose parce qu'ils démarrent un truc ils disent ouais mais je suis pas sûr de vouloir faire ça dans trois ans moi je suis même pas sûr de vouloir faire ça dans un an on verra tu adaptes mais ça demande d'être capable de faire ce switch d'identité qui je suis qui je veux être qu'est-ce que je veux faire de mes journées changer des choses en virer d'autres réagencer toi c'est un truc que t'as déjà fait plusieurs fois du coup alors il y a deux niveaux il y a effectivement les alternances comme on disait après t'as des fois au même moment avoir plusieurs casquettes alors ça peut avoir des problèmes aussi parce que si tu gères mal on va dire non serait-ce ton agenda par rapport à ça ça peut être compliqué mais par exemple tu vois quand j'étais CEO de start-up je créais du contenu déjà j'avais commencé à écrire sur le médium à l'époque j'étais en tout cas en France un des rares dirigeants à documenter faire du build in public en fait c'est juste que moi en fait je l'ai fait sans réfléchir parce que quand j'étais joueur de poker encore avant j'avais un blog où je racontais ma live de joueur de poker donc pour moi en fait c'était pas ça avait rien d'exceptionnel c'était juste j'ai continué à faire ce que j'avais commencé à faire quand j'avais 18 ans c'est que je l'ai repris après plutôt vers 23-24 ans quand j'ai commencé ma boîte et du coup en fait j'avais cette double identité où j'étais dirigeant mais en même temps je faisais de la création j'ai publié sur LinkedIn aussi en 2017 les gens qui savent pas mais ça existait déjà en 2017 c'est toujours l'impression que ça a ouvert en 2020 ou 2021 quand j'écoute les créateurs mais non il y a eu un monde avant il y avait déjà des gros créateurs à l'époque ouais c'était pas la même portée tu faisais n'importe quel article où tu lui donnais 3 idées et demi t'as tout pareil qui t'appelait pour bosser avec toi ouais c'était fou je suis allé revoir j'ai re-scrollé il y a quelques semaines alors pendant longtemps parce que je poste beaucoup quand même pour voir un peu les posts que je faisais les likes que j'avais c'était fou en fait les scores que tu pouvais faire il n'y avait pas de concurrence pas beaucoup moins et je te parle de ça parce qu'en fait ça a été très utile d'avoir ces doubles casquettes notamment dans les moments plus compliqués parce que par exemple moi ma boîte après j'ai dû la vendre c'est une longue histoire mais j'ai dû la vendre de manière précipitée et pas du tout à un gros montant et du coup je pense que si tu m'identifiais que en tant que CEO j'aurais vraiment mal vécu le truc parce que en fait on m'a enlevé toute mon identité alors c'est certes repartir d'une page blanche ça peut être sympa dans la vie mais des fois quand c'est pas toi qui l'as choisi ça peut être dur t'as beaucoup de CEOs de toute façon qui font des burnouts et des pressions même quand ils vendent enfin des fois même plus cher même quand ils vendent cher et peut-être plus quand ils vendent cher d'ailleurs parce que du coup ils ont encore j'ai vu les deux j'ai vu des gens qui ont fait des gros exits et des gens qui ont fait des exits pourris et en fait j'ai pas vu de différence en termes de dépression derrière soit il relançait un truc dans la foulée t'as un qui a pas le choix celui qui a pas fait un gros exit lui il a retourné travailler donc presque j'ai envie de dire il a moins le temps de se prendre d'une crise existentielle j'en ai vu faire des nuits noires de l'âme vraiment post-exit mais avec une exit pourrie et se retrouver un peu perdu pendant deux ans ok en fait ce qui est tellement dur tu vois moi j'y pensais beaucoup à l'époque à un moment où on aurait pu vendre la boîte pas en précipitation mais vraiment bien vendre c'est est-ce que j'ai envie de vendre parce que si je veux vraiment continuer à être entrepreneur bah peut-être que j'arriverai pas tu sais tu sais jamais à remettre au même niveau tu vois mais en fait les certes tu vois ce qui t'a peut-être pris 4 ans mais on pourrait peut-être que 2 maintenant supposons avec l'expérience recommencer à 0 c'est dur mais recommencer à 0 c'est dur et en plus tu vois c'est souvent un peu le syndrome du serial entrepreneur tu vois qui surtout ceux qui font des belles réussites qui oublient après les fondamentaux de comment tu montes une boîte et tu sais c'est ce qu'ils lèvent direct 10 millions parce que ils ont accès au VC et en fait d'ailleurs ça arrive souvent alors comme ils ont du cash ils arrivent à pivoter jusqu'à trouver un modèle qui fonctionne mais souvent ils ont oublié c'est quoi de monter une boîte la première année et je comprends parce qu'après tu sais t'as été hyper confortable parce qu'une fois que t'es CEO que t'as des employeurs c'est un métier qui est encore difficile mais il est beaucoup moins physiquement il est moins dur tu mets moins les mains dedans t'as même plus de hard skills en fait tu te fais dépasser sur plein de trucs donc tu sais même plus te débrouiller en fait par toi-même j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps je suis en mastermind on me pose une question sur ma gestion de l'onboarding offboarding client service client comment on gère et je suis là je suis devant les gens je sais pas demande un machin là-bas c'est pas moi qui le fait j'avais une anecdote là-dessus alors ça fait vraiment le gars déconnecté mais je ne savais même pas comment fonctionnait la fin de ma boîte la photocopieuse pour te dire en fait on avait une photocopieuse bidon enfin les trucs normal que t'as chez toi ça je le savais très bien l'utiliser mais après on avait une Xerox je sais pas quoi et j'ai l'impression qu'il fallait c'était de la magie j'ai l'impression il fallait appuyer sur plein de boutons et je sens quand il y avait des investisseurs qui étaient venus genre c'était la honte parce qu'il n'y avait pas la personne qui gérait genre la photocopieuse et j'avais trop galéré ça montre à quel point tu peux être vite déconnecté et en 6 mois je t'ai passé de je comprends les outils de la boîte à il y a des outils je sais ils les ont mis en place mais je ne l'utilise pas moi correctement parce que ça ne fait pas partie du chemin d'un CEO d'être de plus en plus déconnecté des hard skills de sa boîte parce qu'en fait tu dois être autre part et ton importance et ton edge il est autre part et c'est normal de recruter des gens qui sont meilleurs que toi partout oui ça on est complètement d'accord il faut avoir des gens meilleurs à tous les niveaux mais tu vois j'en parlais avec Guillaume Moubech qui lui a une super boîte je crois ils sont 150 chez l'emlist l'empire ils sont beaucoup en tout cas il se pose souvent la question qu'est-ce que j'ai oublié de faire qui était important avant et qui me servirait encore aujourd'hui mais souvent c'est quand même plus des choses c'est pas forcément du hard skills c'est plus des genre c'est qu'on met des calls avec les prospects en fait ou les clients garder le contact avec ceux qui génèrent le cash au final et du coup mais c'est vrai mais t'as raison sur les hard skills mais c'est juste un peu frustrant parce que quand tu redeviens après justement quand t'es tout ça avec tes entrepreneurs t'es dit putain je sais rien faire en fait j'ai tout oublié ou j'utilise des tools qui existent plus moi j'ai tout ce qui est Zapier Made c'est tu vois par exemple quand je me suis lancé j'ai déjà m'utilisé et très vite j'avais quelqu'un dans mon équipe qui le maîtrisait parfaitement et là l'autre jour je voulais faire un truc mais vraiment c'était un truc c'était un tout petit bidouillage à la con entre Zoom et ActiveCampaign enfin vraiment un truc basique je me suis dit je vais pas emmerder toute l'équipe avec ça je vais aller me créer un compte gratuit sur Made le truc j'en ai besoin trois jours en plus ça va être facile tu vois j'ai rien compris j'ai pas réussi c'était terrible je me suis sorti mais nul alors quand j'ai débuté il y avait les débuts de WordPress mais fallait encore tout coder il fallait bidouiller le CSS le jeu de l'avascript le machin le truc et là vraiment tu vois du no code alors que c'est vraiment du drag and drop pour débutants j'ai pas réussi ça m'énervait au bout de 30 minutes j'ai la chance j'ai demandé à l'équipe en plus je sais pas pour toi mais je pense en tout cas moi je sais que ça peut m'énerver genre de choses si je vais mettre dans ma tête un peu mon temps il vaut tel mon temps et je me prends la tête sur un truc à faible valeur ajoutée je me dis aussi parce que je suis buté et je prends une heure pour un truc qui peut déléguer pour 20 balles je suis du genre à faire le même genre de connerie mais du coup ça m'énerve encore plus parce que j'arrive pas il y a une question d'égo il y a d'égo et en plus ça vaut pas grand chose d'un point de vue financier enfin je veux dire je le valorise pas énormément donc ouais c'est assez chiant bon ça c'est vrai des problèmes de riches presque ouais grave bien sûr mais moi ça m'arrive régulièrement et en fait alors on peut le justifier de plein de façons différentes mais en fait juste par exemple moi quand je bidouillais moi-même c'était encore beaucoup de code aujourd'hui tout est en no code drag and drop c'est vraiment du presse bouton et en fait la logique de comment ça se construit est différente et du coup moi j'ai pas cette logique et dont des trucs qui sont vraiment simples mais vu que moi je les réfléchis de l'ancienne façon en fait je peux pas y arriver et en fait je me recable à penser autrement sauf qu'en fait j'essaye 15 minutes j'y arrive pas ça m'énerve je le délègue ouais moi j'ai trouvé la solution c'est que en ce moment je travaille pas mal avec mon frère qui est lu justement à les skills vraiment design, montage c'est lui qui fait mes carousels sur LinkedIn enfin tu vois genre ça m'aide pas mal mais après du coup j'apprends pas à le faire c'est la contrepartie est-ce qu'on est censé tout savoir faire ? je pense pas mais quand même quand je suis plus solopreneur en ce moment je me dis des fois faut que je mette un peu plus les mains dans le coin vu ça amène une question intéressante tu vois est-ce qu'il faut miser sur ses points forts pour être encore meilleur ou est-ce qu'il faut essayer de ramener ses points faibles à la moyenne ? je pense que c'est mieux de travailler ses points forts parce que à moins que t'as un point faible qui soit vraiment rédhibitoire pour ton business ou pour ta vie personnelle si on élargit plus largement tu vois mais tu vois je pense souvent on prend je sais pas si t'es famille avec le tennis mais moi je suis un grand fan de tennis mon frère m'a fait cette critique récemment dans la création c'était pas très sympa d'ailleurs il m'avait dit que j'étais le Grigor Dimitrov de création de contenu parce que du coup j'ai plein de sujets que je peux parler enfin je dis beaucoup je me nourris de plein de choses donc j'ai un panel de choses que je peux apporter je pense qu'il est assez large on va dire mais à la différence par exemple on prend je parle un petit beau Louis ou des gens sur LinkedIn qui tu sais qui vont avoir genre 3-4 idées mais qui les martèlent bien et qui s'est bien packagé et tout bah moi je suis un peu dilué et il me disait du coup il faut qu'on trouve les trucs côté le plus fort et qu'on maximise dessus parce que là c'est trop un peu all around ils disent ça au basket par exemple ils disent le joueur c'est très complet et du coup je pense qu'il y a vraiment un avantage aujourd'hui à maximiser ses forces et en faire presque une caricature en fait je suis ça et le autre je suis nul c'est pas grave c'est la grande question du spécialiste ou du généraliste et je pense que ça dépend avant tout de ce que tu vends tu vois par exemple quelqu'un qui veut vendre du coaching et de l'accompagnement à la réflexion qui veut écrire des livres qui veut écrire du contenu etc je me demande si il est pas mieux en étant généraliste avec une petite tendance métier quand même ou une petite tendance de persona et tout par rapport à quelqu'un qui veut être le meilleur freelance le meilleur truc d'un domaine et lui il doit être ultra spécialisé et monomaniaque et tout le reste on s'en fout tu vois alors ça effectivement t'as raison sur j'avais en marketing c'était assez connu je sais pas si tu en parles encore mais tu sais les compétitions c'est le t-shape c'est d'avoir une verticale où t'es très forte et horizontalement t'as plein de skills qui vont nourrir potentiellement ta verticale principale ou tes deux verticales principales et je réfléchissais pas mal comme ça à l'époque dans cette dichotomie du stacking de compétences généraliste spécialiste et c'est vrai que si je prends ne serait-ce que mon coaching les gens souvent vont repartir avec justement des choses qu'ils vont chercher chez moi ça va être par exemple la capacité de faire des connexions entre plusieurs domaines ou donner des refs en fait que les autres n'auront pas nécessairement d'avoir vraiment un panel assez large de connaissances ou de compétences même que j'ai pu développer je pense que c'est utile en fait dans ton cas pour faire de l'accompagnement à la réflexion en coaching du dirigeant du sur-lepreneur en conversion des choses comme ça qui ont besoin d'être aidé et qui ont besoin de quelqu'un en fait qui a une vision d'ensemble moi à l'opposé j'ai une vision très fermée de ce que je sais faire c'est marketing business en ligne coaching dans les grandes lignes tu me poses des questions sur l'e-commerce je peux même pas t'aider à réfléchir j'y bise rien c'est la fois de ma vie où j'ai essayé j'ai perdu 25 000 balles mon niveau de nullitude sur ce truc est stratosphérique pareil pour la photo pareil pour l'image pareil pour plein de trucs j'ai une zone de compétences très précise j'ai tout misé dessus mais dès que tu me demandes d'en sortir c'est compliqué je suis pas bon est-ce que t'apportes vraiment une expertise sur ton sujet moi c'est vrai que je vends pas du tout une expertise sur un domaine en particulier c'est plus que je m'adresse à un persona et après on parle de plein de choses mais pour un coach je préfère un généraliste en fait parce que j'ai pas besoin qu'il comprenne ce que je fais précisément c'est moi qui suis meilleur que lui j'ai besoin qu'il m'aide à réfléchir d'une façon que je vois pas des fois je dis même je comprends même pas la boîte des fois du mec que je coach on rentre pas dans un niveau de détail c'est pas très utile moi j'ai mis en place à l'époque des stratégies de contenu pour des boîtes de télécom industriel d'entreprise j'y comprenais rien mais j'ai été capable de leur prendre une stratégie après ce qu'ils mettent dedans en termes de compétences métiers c'est eux c'est pas moi j'étais pas leur guest writer mais est-ce que t'as vraiment besoin de profondément ça dépend toujours comment définir le coaching je crois tu veux coacher Nadal t'as plutôt intérêt à comprendre le tennis par contre tu peux être coach mental pour sportif comprendre juste les bases fondamentales du tennis mais avoir l'habitude de travailler par contre avec des sportifs de haut niveau et même si t'es pas le meilleur tennisman du monde on s'en fout est-ce que tu comprends la mentalité d'un sportif et les grandes erreurs qu'il doit pas faire sur le terrain et pour ça t'as pas besoin d'être un spécialiste t'as juste besoin de visiter un peu ce qui se passe ouais complètement j'ai des amis qui sont justement coachs dans le de tennisman français par exemple c'est exactement ça après c'est des passionnés de tennis mais ils ont pas besoin de connaître le tennis tous les sportifs font des golfeurs des basketeurs plein de trucs mais en fait c'est la différence entre un coach et un consultant un consultant c'est un spécialiste du métier un coach il comprend le métier mais il est pas censé être c'est pour ça que moi j'ai arrêté le conseil à l'époque parce qu'en fait j'ai monté qu'une boîte au final qui a une certaine taille avec une vision limitée du business et même si tu peux extrapoler faire des connexions dire ok j'ai vu ça ça peut peut-être marcher dans tel domaine en fait t'arrives vite à ton niveau d'incompétence ou de manque de connaissances et quand t'es payé justement pour donner des réponses bah c'est hyper stressant parce que les gars te payent cher et des fois tu sais est-ce que je suis pas en train de dire des conneries alors comment en coaching vu qu'on part plus sur de la question en base en tout cas oui tu poses des questions on va explorer ensemble sur des thèmes j'essaie de trouver des perspectives intéressantes ah mais j'ai vu ça on peut peut-être le remettre dans la discussion et éventuellement à la fin je vais proposer enfin je vais parler je sais pas d'un je vais donner un conseil peut-être à la fin mais c'est un conseil qui est limité par mon savoir personnel je le vois moi tu vois à côté de ma boîte je fais un peu de consulting en one one mais vu le niveau de ma boîte et ce qu'elle me rapporte je valorise mon temps très très cher et donc quand je fais du consulting c'est vraiment très très cher par contre du coup vu que c'est du conseil et pas du coaching bah en fait je peux le faire pour 0,01% des gens que je croise en fait je refuse 99 demandes sur 100 parce que la valeur de ce que moi je veux être payé n'est pas atteinte pour le client dans 99% des domaines tu vois et ça c'est la grosse différence entre conseil et coaching si t'es un bon coach tu peux être un bon coach dans tous les domaines et du moins que la personne elle a des enjeux importants tu peux facturer très cher dans le conseil ta cible elle est microscopique si tu veux facturer cher et c'est ok mais c'est la grosse différence entre les deux métiers et entre le généraliste et les spécialistes justement je pense comment est-ce qu'on diffuse aujourd'hui un livre à l'heure où les maisons d'édition à part si c'est leur auteur phare de toute façon qui plus a un livre qui est peut-être pas forcément aussi grand public que ce qu'il devrait parce que t'as choisi de pas faire du putaclic comme certains le font aujourd'hui tu veux faire quel niveau du coup par rapport aux titres par rapport aux titres et commencer à marketer moi de ce que j'ai vu de l'extérieur tu vois t'as essayé de de défendre ton idée de la véhiculer de l'évangéliser mais sans tomber dans le putaclic pour faire acheter ton livre moi j'ai remarqué en tout cas c'est mon opinion personnelle comment est-ce qu'on fait pour diffuser ce genre de livre et qu'il soit lu alors déjà les maisons d'édition faut savoir quelque chose c'est qu'elles savent distribuer au sens bah elles te mettent dans des librairies ça c'est quand même un des avantages une des raisons qui font que sur ce premier livre j'ai souhaité être édité c'est notamment de pouvoir avoir accès à ces librairies et que t'es des gens qui me connaissent pas du tout ils sont très loin de mon audience actuelle qui puissent découvrir mon bouquin après comment l'éditeur clairement ne sait pas vendre les livres en fait faut se dire que historiquement les éditeurs ils ont toujours dépendu ils étaient dépendants pardon des libraires pour savoir distribuer avant internet maintenant ils sont dépendants d'Amazon et ils maîtrisent ni l'un ni l'autre donc en fait dans ce milieu c'est assez particulier parce que tout le monde a un peu peur de tout le monde et surtout d'Amazon parce que j'ai pas mal d'étudier parce que j'ai regardé pour monter une maison d'édition il y a deux ans donc ils ne savent pas du tout comment vendre un bouquin de marketer un bouquin donc c'est à toi donc c'est pour ça qu'ils prennent que des gens qui ont des audiences maintenant ça va être de plus en plus le cas les auteurs qui n'ont pas d'audience n'écriront plus je pense dans 5, 10, 20 ans ce sera impossible et donc le game maintenant c'est quel temps tu vas consacrer à la promotion moi j'ai décidé d'aller à fond parce que quitte à prendre un an et demi à écrire un livre il faut quand même prendre au moins quelques mois pour faire une vraie promo et après un an voire deux ans on t'en parle régulièrement tu vois un peu en fond ou tu mets dans des funnels après on va en parler et donc ce que j'ai fait je me dis j'ai cette audience quelle taille qu'elle a aujourd'hui je dois avoir peut-être 35 40 000 personnes au total sur les réseaux donc je ne suis pas du tout un gros influenceur ou un gros créateur avec plein d'abonnés mais c'est une audience qui est pas mal engagée notamment en manusulateur donc je me suis dit voilà je vais partir de cette base là et du coup voilà on fait des podcasts ça permet les podcasts c'est trop bien parce qu'en fait on discute bien on n'est même pas en train de vendre le livre d'une certaine manière on discute et si les gens après sont intrigués ils vont jusqu'au bout des podcasts tu diffuses l'idée derrière le livre c'est ça déjà je ne suis pas trop quelqu'un je ne vends rien tu vois au quotidien enfin déjà j'ai juste mon coaching je fais des ans je ne le vends même pas vraiment il n'y a que mes abonnés qui sont courts en limite que je fais ça donc vraiment on fait faire pas mal de podcasts pour avoir des super discussions et puis voilà diffuser un peu les idées sous-jacentes j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal comment dire des événements là je vais organiser peut-être même des conférences avec des gens qui représentent la vie intentionnelle et essayer de les diffuser après sur internet j'ai le vrai j'ai mon audience avec une séquence d'emails j'ai fait une landing page de présentation du bouquin que je vais réutiliser après dans un petit funnel j'ai envie de réfléchir comment on se fait inviter sur les podcasts pour les gens qui nous regardent qui se posent la question comment on fait pour se retrouver sur les podcasts on contacte les gens je sais que ça peut paraître je me suis pris des remarques comme ça parce que par exemple même on a discuté je crois que c'est peut-être moi qui t'avais contacté on se connaissait déjà mais je t'avais proposé peut-être en fait l'idée c'est en fait pas de dire je viens juste vendre mon livre c'est en fait j'ai trop besoin typiquement là on se parlait mais on ne s'était jamais rencontré c'est une super occasion de pouvoir se voir et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait j'ai pris des podcasts dans des niches qui étaient selon moi intéressantes pour le livre que j'écrivais enfin du coup pour l'audience des gens qui ont ces podcasts et je le vendais comme ça je disais j'ai vu que t'avais un podcast sur tel sujet ça pourrait être intéressant de parler peut-être sur tel angle ou tel type de sujet sur ton podcast est-ce que t'es chaud ou pas si t'es pas chaud il n'y a aucun problème et globalement j'ai eu des bons retours il y a que quelques personnes qui m'ont dit c'est bizarre de s'inviter sur un podcast entrepreneur c'est un peu ça aussi c'est être capable d'aller créer des choses qui ne devraient pas exister et typiquement si j'attendais de me faire inviter pour faire des podcasts j'en aurais fait 10 fois moins je pense qu'il y a aussi tu me dis ce que t'en penses il y a une notion de savoir où est son niveau entre guillemets un podcast qui je sais pas les plus gros podcasts de France j'ai pas la prétention d'y aller je suis pas assez intéressant en fait et je suis pas à ce niveau là et je suis pas bon pour le podcast donc en fait je vais même pas demander par contre des gens de mon niveau à qui j'ai quelque chose à apporter à qui j'ai un équivalent d'audience à apporter à qui je peux amener une idée différente pour faire un épisode vraiment cool qui rentre dans la ligne édito etc là j'ai aucun problème à contacter la personne en me disant ça te dit qu'on fasse tel truc alors ça c'est hyper intéressant Danco sur le premier américain j'aime beaucoup il parle de social currency la valeur sociale monnaie sociale et c'est vrai que plus t'as d'abonnés par exemple c'est con mais les abonnés aujourd'hui les gens il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus mais la monnaie le nombre de followers vaut énormément comme l'argent vaut pas mal aussi en termes de statut tu sais que t'as l'invité c'est t'enrouler si moi effectivement j'ai 20 000 abonnés je contacte un mec à 2 millions d'abonnés il y a peu de chance qu'il me réponde sur insta il y a peu de chance qu'il m'invite il aurait trop l'impression qu'il me fasse une énorme fleur et s'il n'a pas d'intérêt il ne va pas le faire et du coup il y a vraiment ce travail sur l'audience ou éventuellement s'il sait que t'es un peu un insider dans un domaine et que t'es un super réseau et qu'en fait ça va lui aussi lui ouvrir peut-être des portes ou il y a un autre truc que j'ai trouvé qui est pas mal c'est quand t'es un gars qui est à l'intersection de plusieurs sujets et qui est intéressant on va dire pour différentes raisons je te prends l'exemple moi intersection entrepreneuriat-philosophie du coup les entrepreneurs ils aiment même des gars qui sont vachement plus avancés que moi même par rapport à ce que j'avais fait avec Fetch de ma start-up ils sont quand même intéressés de me rencontrer parce qu'ils vont savoir qu'ils savent qu'ils vont avoir des discussions un peu différentes des habitudes on va beaucoup plus parler des trucs personnels philosophiques questionnement existentiel et ils ont pas ça dans leur réseau souvent ou beaucoup moins et inversement quand j'avais un peu approfondi j'ai fait des rencontres avec des philosophes il y a un an deux ans ils kiffaient de discuter avec moi parce que j'avais une dimension au business donc souvent les intersections c'est pas mal pour ça tu rencontres des gens que tu rencontrerais pas seulement avec ton niveau de notoriété ou ton niveau d'audience après je pense ça dépend aussi si le podcast de la personne c'est vraiment le coeur de son business de son métier ou si c'est un side quand c'est le coeur de ton métier t'es obligé de faire beaucoup plus attention à qui tu laisses passer ou pas par rapport à ta lignée ta cohérence globale moi par exemple faire des podcasts vidéo comme ici c'est pas mon métier c'est un kiff que je fais et qui nourrit mon audience organique et tout et donc en fait je peux me dire bon cette personne là pas sûr que ça ait tellement d'intérêt pour mon business pour mon audience mais moi j'ai vachement envie de lui parler donc rien à foutre je le fais venir et des fois j'ai des bonnes surprises des fois j'ai des épisodes je me suis dit mon audience va adorer ça floppe et des épisodes je me suis dit si je ne suis pas convaincu de ce truc je m'en fous là j'ai des épisodes qui vont sortir avec des amis d'enfance de Strasbourg il y en a c'est un couple étonnant qui a monté un truc dans l'esthétique rien à voir avec mon audience mais l'épisode va être cool j'ai un pote qui est multi-entrepreneur un pote d'enfance et à côté de ça il habite à la campagne il a des poules pareil tu vois ça va être drôle c'est pas tellement dans ma ligne édito mais vu que c'est pas mon métier d'être podcaster je m'en fous je me fais des kiffes ouais bah complètement t'as pas cette obligation d'être professionnel à côté d'unit il y a un des principes de ton livre qui dit devenez responsable et antifragile et quand tu m'as suggéré le livre tu m'as dit regarde celui là est-ce que tu peux un peu nous développer selon toi le principe de responsabilité et d'antifragilité et à quel moment et de quelle façon dans le monde actuel c'est devenu important qu'on soit d'ailleurs entrepreneur ou pas ça part de plusieurs constats on va dire c'est que j'ai eu l'impression par mes lectures par mes rencontres et par mes observations qu'on est à une époque là où les gens prennent pas la responsabilité de leurs actes et la responsabilité c'est pas nécessairement que c'est de ta faute comme dit Mark Monson c'est que tu prends la responsabilité genre t'es dirigeant d'une boîte t'es un employé qui fait une connerie c'est pas de ta faute mais t'es responsable et si t'extrapeules ça à la société en fait on délègue souvent la responsabilité personne n'a envie de porter la responsabilité des choses qui leur arrivent ou qui sont autour d'eux même dans leur famille ou dans leur communauté peu importe à l'échelle à laquelle tu te mets et du coup en fait tu mets ça à côté d'un autre sujet qui est une espèce de récompense j'en parle pas dans le chapitre mais un petit peu plus de la victimisation ou des choses qui sont un peu l'inverse en fait c'est que tu te déresponsabilises tu dis c'est la faute de tel méchant ou tel autre de l'état qui me donne pas plus d'aide de l'état qui me donne pas d'aide de gens qui te pointent du doigt ou qui sont méchants enfin qui sont méchants avec toi enfin toi c'est vraiment tout l'inverse en fait c'est que c'est la faute des autres et regardez je suis victime de quelque chose et en plus ça fait beaucoup de likes sur les réseaux donc t'as en plus une incitation d'incentive à aller sur ces sujets là en tout cas de prendre cette posture de victime et en fait du coup pareil c'est dans de continuer mes réflexions mais j'ai l'impression que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut pour se construire en tant qu'être humain parce que la construction elle se fait par elle semble par des échecs des crises qui t'aident à faire une forme d'introspection comme je dis dans le premier principe et ensuite du coup de faire une espèce comme un pokémon une évolution tu vois t'évolues petit à petit et en fait si tu te mets pas dans ces situations où tu les réfutes tu les mets de côté bah tu restes toujours à un niveau on va dire de développement personnel ou mental physique spirituel enfin peu importe qui est relativement bas et du coup ça me fait marrer parce que ces gens qui se font ça souvent c'est des gens en plus qui se veulent souvent même parfois spirituels ou là c'est comme l'ego spirituel et Ken Weaver en parle très bien c'est qu'en fait ils sont spirituels d'un point de vue horizontal donc par exemple ils sont pas très élevés en termes de développement de conscience ou développement peu importe ce qu'on est derrière par contre ils sont peut-être ouverts on va dire mais ils sont à un étage qui est très loin de ce qu'ils aimeraient être en fait peut-être que je donne un peu de contexte mais Ken Weaver dont toi tu connais mais il y a toute la spirale du développement dynamique qu'il a repris du coup t'as des étages on va dire on va appeler ça le développement de la conscience individuelle ou collective et chaque étage transcende et inclut le précédent et donc du coup t'as des gens qui vont être plutôt au niveau très archaïque très égocentrique très lié à la famille très lié à la société très lié au cosmos enfin ça monte petit à petit et des fois t'as des gens qui sont très égocentriques mais qui sont très spirituels dans ce qu'on va dire de la société mais en fait ils pensent qu'à leur gueule en fait et ils s'en sont pas conscients c'est ça qui est marrant d'ailleurs quand tu parles avec eux et souvent ces personnes là qui représentent quand même beaucoup de gens dans la société actuelle ils se victimisent et tout tourne autour d'eux enfin il y a vraiment quelque chose qui me plaît pas trop et c'est d'ailleurs c'est le principe le plus énervé on va dire du bouquin qui critique plus je vais dire vraiment directement des gens qui représentent pas vraiment ma vision du monde et donc c'est ce niveau de responsabilité et ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin donc c'est le lien à l'antifragilité donc l'antifragilité c'est le concept de Taleb donc je pense la meilleure façon de l'expliquer c'est l'antifragilité c'est la capacité de se renforcer malgré justement les coups durs plus t'es soumis à des pressions extérieures plus tu te renforces c'est ça et il donne bien l'exemple j'adore cet exemple qu'il donne sur les forêts quand il y a des départs des petits feux de forêt souvent maintenant on va les éteindre tout de suite ce qui fait que quand il y a un vrai feu la forêt elle est pas résiliente elle est pas antifragile parce qu'il faut qu'elle s'habitue la forêt en fait à subir des pressions et ça on l'a plus aussi aujourd'hui moi j'essaie de me dire que je pense que si tu prends plus ta responsabilité du coup tu t'exposes à plus de situations complexes potentiellement tu prends plus ta responsabilité aussi où t'es plus souvent en situation d'échec aussi parce que t'es responsable et du coup tu t'antifragilises et plus tu t'antifragilises et plus tu te remets dans des situations il y a un côté cercle vertueux c'est ta zone de confort qui s'étend c'est à dire que on va dire que ta zone de confort c'est ça t'en sors légèrement ultra dur mais si t'y restes assez longtemps ça devient de nouveau confortable et en fait c'est comme ça que t'agrandis ta zone de confort au fur et à mesure et effectivement t'as le principe c'est Joko Willing qui a écrit Extreme Ownership et qui dit en fait juste ça peut être pas votre faute mais prenez la responsabilité de tout dans votre vie comme Mark Monson exactement je le cite d'ailleurs Joko Willing Mark Monson Goggins en parle beaucoup aussi ouais Peterson aussi je cite pas mal en fait il y a une vraie c'est pas du hasard pourquoi ces gars là sont en train de monter des énormes audiences on pourrait même parler d'Andrew Tate qu'on aime ou qu'on n'aime pas moins fan je reconnais deux trois idées pas débiles mais moins fan en fait peu importe qu'on soit fan ou pas en tout cas il y a cette idée à un moment dans leur discours pourquoi ça se diffuse alors à différents niveaux intellectuels entre Andrew Tate et Peterson c'est pas le même level d'ailleurs Peterson n'a jamais donné son avis sur Andrew Tate parce que ma théorie c'est qu'en fait il aime en partie ce qu'il fait parce que ça sert sa cause et du coup c'est comme un funnel tu vois genre t'as les mecs Andrew Tate c'est le top funnel c'est que t'as les mecs un peu énervés tu vois qui rentrent dans Andrew Tate et puis à un moment quand ils se disent quelques années plus tard ou quelques mois plus tard sur leur maturité trop de colère là ma vie en tout cas c'est un peu toxique quand même de trop suivre Andrew Tate même s'il m'a peut-être aidé la personne dirait il m'a aidé à un moment de ma vie après tu passes sur des gens plus nuancés Peterson Ludo parce que pareil Peterson t'as des gens qui diront que c'est pas forcément quelqu'un de nuancé en fait Peterson je le trouve plutôt normal et plutôt nuancé etc c'est juste qu'en fait on veut sortir un truc de l'équation c'est un conservateur il le dit il l'a fait donc en fait ensuite t'es d'accord ou pas d'accord avec les idées conservatrices mais lui c'est un conservateur et en tant que conservateur c'est à dire qu'on change pas ce qu'il est on essaie pas de le prendre pour autre chose bah il est plutôt intelligent il est plutôt nuancé il est plutôt machin mais ça reste un putain conservateur et à partir du moment où t'acceptes ça c'est moins compliqué de l'écouter parce que tu l'écoutes pour ce qu'il est pas pour autre chose en fait il se prétend pas universitaire neutre il a des idées arrêtées sur à quoi devrait ressembler le monde ensuite t'es d'accord ou pas d'accord avec lui c'est un autre sujet il faut pas le prendre pour ce qu'il est pas un universitaire neutre ça existe pas non de toute façon mais on a qui essayent comme le journaliste aussi mais et donc ouais je sais pas si j'avais si j'avais encore d'autres points sur ça mais en tout cas c'était cette idée de ramener les deux et justement cette tendance qu'on citait je pense que enfin c'est une espèce j'appelle ça le zé de gaz dans le bouquin l'esprit du temps en fait c'est d'essayer de sentir vraiment pourquoi en fait il y a autant de de personnes et notamment pas mal de mecs qui se trouvent qui suivent c'est des gars forcément ça va dire peut-être plus de mecs mais il y a vraiment quelque chose et je voulais creuser et tu vois je dis des idées dedans alors je sais que ça peut être un peu controversé mais je parle à un moment des save space dans ce chapitre là c'est ce qu'ils mettent aux états unis dans les universités pour justement pas si tu vois tu te sens offensé en fait que t'es pas quelqu'un qui contredise ta pensée que tu puisses librement t'exprimer sans avoir le risque de te prendre une attaque on va dire une joute verbale ça crée des êtres moins fragiles il y a pas des gens qu'il faut protéger dans le monde moi tu le comprends je vois pourquoi ils ont créé ça mais pour moi à long terme ça détruit parce que ça crée de la valeur et même pour ces personnes là en fait effectivement ils se fragilisent et quand ils sont à l'université mais quand ils vont arriver sur le monde du travail ou même la vie de manière générale ils se prennent des méga claques après parce que le réel il n'est pas il n'y a pas de save space dans le réel donc je suis partagé sur ces trucs là et j'aime bien en parler parce que c'est rigolo c'est intéressant et tout d'un côté à la base ça a été créé pour des gens ultra fragilisés parce que la société elle n'est pas faite pour eux et que tu ne sais même pas que la société s'adapte ou pas à eux c'est qu'en fait la société les fout dans un placard et leur dit tu vas crever là-bas en silence et ça je trouve ça pas bien en tant qu'espèce si tu veux en tant qu'humain on peut aspirer à mieux que ça mais en même temps le problème c'est que les gens qu'on met dans des save space pour les protéger d'eux-mêmes et du monde il y a de plus en plus de gens qui rentrent là-dedans et donc en fait à la base un truc qu'on a créé pour protéger certains individus on est en train de foutre tout le monde dedans en mode oulala surtout ne vous faites pas micro agresser par vos professeurs qui vous ont dit de ramasser votre pomme par terre j'exagère bien sûr et effectivement tu as d'une idée de base de on va protéger certaines personnes qui est bien on arrive à fragiliser toute une population mais c'est j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus mais justement j'adore Ken Wilber et c'est ce qu'il explique très bien en fait c'est que du coup dans ses développements de conscience je crois que c'est les tâches vertes c'est les tâches post-modernes progressistes on va dire pour simplifier qui en fait tout ce qui est en fait tous les sujets de société actuelle en fait qu'on voit qu'il y a une espèce de guerre culturelle en fait c'est des super enfin c'est des en fait quasiment personne peut dire que c'est pas des bons sujets à la base tu vois de défendre les minorités d'aller vers l'égalité entre les hommes et les femmes à tous ces sujets-là je pense que tu vois la qualité d'une société à comment elle traite les individus qui rentrent pas dans le moule tu vois et je pense que pour moi une société c'est mon opinion personnelle une société saine c'est une société qui est capable de prendre soin de sa singularité mais ça veut pas dire que la société entière doit s'y adapter ça veut juste dire qu'elle doit être capable de rester son modèle sociétal et de prendre soin de sa singularité et c'est le et et en fait on a pas réussi ça encore ouais complètement mais ouais ce que j'allais plus ou moins dire le côté on inclut mais en même temps on tombe pas dans des extraits mais effectivement après ça devient une caricature où tout le monde rentre un petit peu dans ce on arrive pas à transcender l'inclure justement on est bloqué à cet étage en ce moment selon Ken Weber intéressant il y a un autre principe dont tu parles c'est de maîtriser les outils de la vie moderne sans en devenir esclave est-ce que tu peux m'expliquer un peu alors il s'appelait pas comme ça à la base c'était je parlais plutôt de savoir exploiter son époque sans être exploité par celle-ci mais j'aimais pas trop le terme exploiter mais il y a vraiment cette idée en fait chaque époque a on va dire sans effectivement ces outils mais c'est au sens même de la technique donc là c'est plus ce que Platon appelait le pharmacon donc c'est l'idée qu'en fait toute technique ou technologie est aussi bien remède des poisons donc tu prends n'importe quel outil un proutot un réseau social peu importe tu peux l'utiliser d'une manière très vertueuse ou très délétère et je trouve qu'on vit en fait à une époque où on est dans une exponentielle donc en termes technologiques c'est pas ici je vais pas t'apprendre ça on a vu l'IA cette année on s'est pris une bonne claque quand même les 12 derniers mois et maintenant c'est en tant qu'individu est-ce que tu vis dans ton époque tout le monde vit dans son époque mais c'est plutôt est-ce que tu comprends ton époque et t'en tires profit ou est-ce que tu fais que vivre dedans comme un personnage entre guillemets de jeu vidéo c'est qu'il ne se réfléchit pas trop et en fait tu l'as subi complètement donc t'es accro on va dire aux outils mais tu vas pas les utiliser pour améliorer ta vie ou ton business ou ta vie personnelle et c'était vraiment ça c'est que j'invite les gens à se dire à un moment à se questionner sur quelle est mon époque quels sont les jeux de mon époque quels sont les outils qui sont intéressants toi ne serait-ce que nous ça nous parait normal mais la plupart des gens en fait comprennent pas que en créant du contenu par exemple peu importe ce que tu fais dans ta vie bah tu crées tu te sors de la mêlée et tu crées des opportunités en 3-6 mois que tu penserais jamais avoir dans ta vie c'est la différence entre être un créateur de sa vie et de son époque du coup et être un consommateur en fait et internet a un très bon exemple parce que en fait c'est le premier médium qui en fait est un médium de consommation à la base où on peut aussi créer parce que tu regardes avant la télé tu l'as consommé la radio tu l'as consommé les journaux tu les consommais tu les créais pas c'est la notion même de web 2 en fait web 1 c'est des descendants web 2 c'est horizontal plutôt c'est le début des réseaux web 2 c'est quoi c'est genre comme MySpace arrive Facebook web 2 c'est les réseaux sociaux et les apps et ensuite web 3 ce sera créé par les humains détenus par les humains utilisés par les humains ce sera vraiment intégral quoi ouais c'est vrai parce que forcément le web 1 on a recréé le monde physique dans le monde virtuel et on commence à s'émanciper j'ai même dans le livre pour moi que c'est le même avec le web 3 qu'on crée les premiers usages natifs internet entre guillemets on sort vraiment justement et c'est internet encore plus en tout cas les technologies qu'on développe qui vont façonner le réel alors qu'historiquement on s'adaptait le réel enfin le internet s'adaptait au réel au monde physique et on le voit de plus en plus effectivement avec les technologies web 3 il y a plein de métiers entre guillemets du réel parce que bon foncièrement c'est tout ce monde digitalisé aujourd'hui c'est en train de devenir réel aussi il n'y a plus de séparation mais ils sont en train de changer les usages du monde traditionnel en dur pour les faire évoluer grâce aux nouvelles technologies alors ça peine un peu ça va pas vite et je pense que ça sur tous ces sujets crypto, web 3 blockchain c'est un truc qu'on oublie fondamentalement en dehors de l'histoire de monnaie pas monnaie transfert de valeur machin truc on a des technos qui sont extraordinaires on va pouvoir faire des choses géniales avec juste ça va pas vite surtout en Europe il y a d'autres problèmes en Europe on n'est pas les pros pour faire avancer les tech on est les pros pour rien en Europe à chaque fois de toute façon qu'il y a un nouveau truc la Chine l'interdit les Etats-Unis en font des licornes et nous en France on légifère et on met des bâton les routes pour le monde c'est à dire qu'on l'interdit pas vraiment mais on laisse pas vraiment faire et la législation européenne elle est compliquée pour tout pas grand chose à dire là-dessus mais est-ce que c'est pas justement parce qu'en fait en Europe notamment pour tout un tas de raisons probablement historiques et sociétales que je suis pas là pour expliquer parce que je les maîtrise pas assez mais en fait on a déresponsabilisé l'individu et on veut tellement le protéger lui-même à l'extrême qu'on l'empêche de faire quoi que ce soit je pensais par rapport à l'investissement je lisais des choses il y a pas longtemps là-dessus aujourd'hui si avec l'investissement tu veux vraiment t'enrichir il faut faire des choses très risquées mais il faut le faire de la bonne façon éduquer etc aux Etats-Unis tout le monde peut le faire n'importe comment alors ils ont vaguement la notion de accredited investor etc bon on peut facilement la contourner en Chine tu peux rien faire en Europe on se dit oui vous pouvez tous investir dans le truc à 2% surtout pas le reste parce que vous savez ça comporte des risques vous allez perdre de l'argent ouais mais enfin si tu veux gagner beaucoup il faut être capable de perdre beaucoup ça fonctionne toujours comme ça il n'y a pas de gain possible sans perdre possible et on a déresponsabilisé l'individu pour le protéger de lui-même l'empêchant ainsi de grandir et de devenir antifragile en fait c'est parce que tu te prends des tollés que tu apprends ouais 100% et en France et en Europe on protège l'individu de la moindre tollée et donc il ne peut pas apprendre ni progresser alors sur l'investissement enfin du coup dans quoi je veux enfin dans quoi je veux on ne peut pas investir tu vois que les américains ont accès parce que j'ai du mal c'est très compliqué d'investir en start-up pour un particulier à moins de se retrouver aujourd'hui alors avec les plateformes type SPV ça commence à se démocratiser tu vois mais on sait très bien que les bons deals ils ne sont pas là-dessus alors ça c'est un autre problème c'est l'accès au bon deal flow ça c'est encore un autre sujet effectivement ça je l'ai vécu pour le coup j'avais investi un peu j'avais créé un peu des choses sur l'investissement en start-up ça c'est un autre sujet mais effectivement tu as quelques personnes qui détiennent vraiment les très bons deals notamment sur les précis mais ce qui est normal enfin chacun t'es dedans après c'est toujours la même chose si t'étais en haut de la pyramide tu voudrais aussi protéger tes invests et avoir les bons deals c'est pas faux donc je suis pas sûr c'est un problème genre européen entre guillemets genre systémique t'as essayé d'investir aux Etats-Unis ? non alors faire sortir de l'argent d'Europe pour l'envoyer aux US c'est l'enfer ça met trois plombes ils te demandent des papiers tu comprends rien il faut tout justifier moi pour des virements entre sociétés entre Europe et Etats-Unis les banques m'ont demandé des trucs je savais même pas ce que c'était au début tu vois quand même qu'il y a une un monde à deux vitesses on voit vraiment moi c'est une impression que j'ai peut-être que ça se trouve je suis à côté de la plaque là dessus j'ai pas visité un truc c'est possible aussi vraiment de l'Est avec la Chine qui dit non non vous faites rien l'Europe qui dit vous faites mais attention il nous faut 27 papiers différents et les Etats-Unis qui disent yolo vous faites ce que vous voulez de toute façon ah vous êtes perdu tant pis mais ça de toute façon c'est après encore une fois je suis pas spécial je sais pas si ça vaut le coup de s'étendre là dessus mais c'est en fait c'est sur le modèle sociétal que ça m'intéresse à avoir ton avis ouais c'est aussi c'est l'histoire qui veut ça aussi les Etats-Unis c'est un pays qui a 300 ans l'Europe on est on est un continent très vieux bon la Chine c'est un empire depuis toujours t'as l'impression nous on a plein de problématiques ne serait-ce que d'être enfin l'Union Européenne tu vois le fait d'être tu vois de jeter énormément tu vois il y a plein de choses qui rendent compliqué tu vois de prendre des décisions rapides où on a un gros un espèce de gros mammouth là en fait qui est pas très agile est-ce qu'il y a pas une histoire de c'est presque de spirale dynamique tu vois t'as trois endroits du monde avec trois fonctionnements différents qui sont trois niveaux différents de la spirale dynamique tu vois nous je pense qu'on est en termes de niveau de conscience on est potentiellement les plus avancés parce qu'on est en tout cas au sens on est censé être les plus avancés mais aujourd'hui on est bloqué justement à un étage justement l'étage vert de Ken Wilber le post-modernisme qui en réalité les Etats-Unis sont un petit peu dans aussi mais c'est vrai qu'ils ont une dimension plus ils sont plus rouges ils sont plus entreprenants il y a quand même t'as l'ego le machin ils sont très rouge-orange les Américains très rouge-orange donc je pense que ouais ça joue je pense qu'en fait on paye un peu parce que ça met du temps aussi à se rencontrer je pense qu'il y a un côté un déni de l'Europe elle va quand même beaucoup moins bien qu'il y a quelques siècles on est un continent sur le déclin continent sur le déclin et c'est dur à accepter tu vois tu sais c'est un peu je prends à l'échelle plus micro tu vois je le prends les éditeurs ça va pas être fait un palais l'éditeur aujourd'hui en fait c'est pas mon éditeur c'est les éditeurs vivent au XXIème siècle mais travaillent dans le XXème siècle ils n'utilisent aucune tu sais on se reprend le principe du coup sur les outils et de pas être esclaves des outils c'est pas toi qui sont esclaves c'est juste qu'ils les comprennent pas ils comprennent pas leur époque parce qu'ils sont pas d'incentives à le faire et ils sont sur des assets du passé qui leur donnent l'illusion encore que le futur va bien se passer donc le présent ça va parce qu'ils ont des ils ont des rentes du passé mais dans 5, 10, 20, 30 ans ils le verront pas venir mais à un moment ils vont se faire défoncer et l'Europe c'est un peu pareil tu vois c'est qu'on a un tel poids historique et on a quand même pas mal d'assets c'est fait qu'on est pas incentivé à se bouger on a créé une structure qui est très comme une grande enfin une boîte empire on a créé une structure où personne doit enfin tu vois je pense que les humains dans l'absolu sont pas les gens j'ai l'impression que l'Europe c'est Kodak c'est quoi ? c'est Kodak ah oui c'est que ils comprennent pas enfin je pense après voilà encore une fois je suis pas expert donc il faut mettre des grosses pincettes avec ce que je dis mais il y a cette idée je pense que tu vois des fois individuellement ils ont des très bonnes intentions mais en fait ils comprennent même pas je pense que t'es à l'Union Européenne tu comprends même pas l'organigramme des trucs comme ça quoi qui prend des décisions qui fait quoi et donc à un moment ça n'avance pas alors que t'as une culture beaucoup plus entreprenante comme les Etats-Unis ou c'est malheureux mais les Chines dictature au moins ça se mérite avec plein de problèmes évidemment au moins on file droit on avance on déclate la roadmap c'est le seul côté de la dictature quand ils disent demain on applique ça c'est appliqué et du coup je pense que c'est un des gros problèmes de l'Europe et ça se ressent à tous les étages effectivement ne serait-ce même que dans la mentalité des entrepreneurs parce que t'as des entrepreneurs des fois qui influencés par la culture européenne en fait sont eux-mêmes très procéduriers même les boîtes en fait agiles tu vois et en fait déjà la notion j'ai vu un poste passer sur ça je crois que c'était Toinon le mec de Wallaxi de dire qu'on te propose de mettre du scrub ou de l'agilité dans des boîtes de trois personnes c'est qu'il y a un gros problème mais c'est trop rare mais c'est tellement ça c'est qu'en France t'as ça par exemple t'as les incubateurs qui veulent te mettre des process de je sais pas quoi d'idéation je sais pas trop quoi alors que tu dois juste aller sur le terrain commencer ta boîte mettre les mains dedans mais pour moi c'est un échelle micro mais ça montre bien la mentalité de l'Europe et c'est pour ça que c'est marrant c'est que souvent les américains j'en connais pas des centaines mais en fait ils nous ressemblent physiquement les blancs enfin les blancs américains et pourtant c'est pas les mêmes genres tu vois et c'est encore plus perturbant au Canada parce qu'ils ont les réflexes entrepreneuriaux américains mais ils parlent la même langue que nous et t'es là ça fait le bruit d'un français ça ressemble à un français mais ça fait du cash comme un américain ouais c'est clair donc ouais enfin voilà parce qu'on pourrait dire je pense pas ce que j'avais à dire sur le sujet est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser et que je t'ai pas posé peut-être qu'on pourrait reboucler la boucle sur ce que je veux dire on a pas fini je crois sur le bouquin tu m'as demandé pourquoi on est parti dans tous les sens ouais c'est toujours comme ça parce que j'ai mon putain de cerveau en arbre de sens je parle dans tous les sens et ceux qui nous regardent ils s'habituent ouais d'ailleurs c'est marrant je sais pas comment t'as fait quand t'as écrit ton livre mais moi ça a été très douloureux justement de mettre ma pensée dans un livre et de la rendre linéaire qu'on puisse tourner des pages en fait et pas aller dans des cercles ou des retours en arrière c'est pour ça que j'utilise je me suis fait accompagner je l'ai pas fait seul ok ouais je veux pas réussir je pense justement tu m'as demandé une des questions de tout à l'heure c'était sur comment j'allais le vendre mais même pourquoi j'avais fait ce processus pourquoi je m'étais mis deux ans là dedans alors que je t'expliquais les raisons personnelles et après en fait une fois que t'es dedans t'es porté par l'élan donc tu vois j'avais écrit le premier jet tout seul pendant 3-4 mois l'an dernier et cette année je me suis fait accompagner aussi parce que je voulais avoir une meilleure copie enfin en tout cas être plus incisif sur un passage et réduire aussi la matière parce qu'en gros s'il faisait 90 000 mots le premier manuscrit là il est descendu à 55 000 donc c'est quasiment 400 pages pour revenir à 220 donc il y a eu un gros travail de réécriture et je travaillais avec un copywriter sur ça et donc en fait le processus ça a été assez fluide on va dire à partir du moment où j'étais entouré mais en fait ce qui m'a motivé tout du long c'était accepter que j'allais que ça a été un projet de vie hyper important pour moi qu'il y a une motivation intrinsèque très forte je sais que c'est pas ça qui va me faire vivre dans les prochaines années pas du tout éventuellement j'aurais quelques retombées positives enfin des externalités positives avec des coachings des choses comme ça mais c'est pas et même pas penser dans une optimisation d'un funnel ou autre je vais certainement le mettre quand même dans une logique business mais c'était pas ma motivation primaire 18 mois de juste accepter que ça va durer 12-24 mois et que ça dépasse on va dire le smart business au sens où c'est pas rentable c'est juste à la fin de ma vie peu importe ce qui se passe je me dirais au moins j'ai fait ce livre ouais c'était important pour toi c'était une étape que t'avais vraiment envie de franchir ouais un petit côté comme bucket list genre avant tu te mets dessus c'est un bucket list mais premium vraiment important ouais puis finalement tu vas réussir à le caler dans ton écosystème business en entrée de funnel de coaching mais tu l'as pas écrit pour ça non c'est intéressant est-ce que que ce soit par rapport à la notion de vie intentionnelle que ce soit par rapport à ton livre que ce soit par rapport à ton métier de coach ou à ton passé startup si t'avais envie de donner un message aux gens qui nous regarderont et qui nous écouteront t'aimerais leur dire quoi ils devraient repartir avec quoi c'est un c'est un c'est un on a parlé pas mal au final de sujets de société sur la deuxième partie quelque chose qui me travaillait pas mal en ce moment c'est que je réfléchis à qu'est-ce qui fait qu'en fait les gens se foutent sur la gueule en ce moment t'as l'impression des fois qu'il y a une tension même si je pense qu'elle est un peu comment dire j'ai dit overrated surcotée ouais parce qu'on a le prisme des médias ça fait des grosses loupes on va dire sur des sujets on va dire que des fois les gens en fait la majorité de s'en fout de certains sujets mais en tout cas il y a quand même une tension à différents niveaux et ce que je réfléchis beaucoup en ce moment c'est notamment ensuite à des trucs que j'avais eu j'avais fait des posts sur Nidin qui avaient fait pas mal parler j'avais parlé notamment à un moment d'un projet où j'étais allé alors je m'étais on va dire fait un petit projet où j'étais allé rencontrer des femmes dans d'autres endroits que les applications rencontrent ils avaient fait pas mal parler et en fait je comprenais très bien justement c'était hyper intéressant parce que j'avais très bien compris en fait les réactions des filles dans un contexte d'un moment parisien tu vois qui était pas qui validaient pas on va dire ma démarche à l'époque qui était en fait d'aborder à la fin pour faire rapide mais où pendant trois semaines je m'étais entraîné pour sortir de ma zone de confort à l'aborder des personnes dans la rue et en fait je mettais à leur place je comprenais très bien en plus moi je l'ai fait dans un contexte en Hongrie très différent ça j'avais pas forcément précisé mais c'était un autre truc ouais c'est pas la même philosophie parce qu'il y a beaucoup moins d'agressions ouais mais là où ce que je voulais je voulais en venir c'était pas de temps c'était un exemple ça c'est ma réflexion maintenant c'est de me dire quand le monde serait mieux si les gens essayaient de se mettre à la place de l'individu en face d'eux et de penser à partir de enfin à partir de cette personne en fait et pas de se dire et pas de juger est-ce que c'est bien moralement ou pas bon est-ce que ça m'embête ou pas est-ce que je cautionne ou non c'est juste pourquoi cette personne pense ça à l'instant T ou pourquoi cette personne a fait ça à l'instant T et je pense que c'est comme ça qu'on évolue en fait positivement ne serait-ce que dans un débat alors un débat c'est jamais un débat ça ne fonctionne pas de toute façon encore moins en public mais dans un dialogue tu vois un dialogue on va se dire bon bah à la fin on en ressort tous les deux un peu plus intelligents tu vois plus proche de notre vérité ou de la vérité c'est ce que ça veut dire et donc c'est ça donc le message c'est partir de essayer de partir de l'autre puisque toujours partir de son petit ego de son soi je suis assez d'accord avec toi là dessus de manière générale j'ai une discussion en off avec des gens sur plein de sujets un peu touchy que j'aborde pas en public parce que je les maîtrise pas assez et que c'est pas mon rôle du coup mais moi mon message de fond c'est toujours t'as le droit d'être indigné contre quelque chose mais en criant sur la personne qui est pas d'accord avec toi et en t'énervant en fait tout ce que tu vas réussir à faire c'est que la personne qui était pas d'accord tu vas renforcer son pas d'accord la personne qui était neutre va se mettre du côté du pas d'accord et tu vas juste réussir à galvaniser les gens qui étaient déjà d'accord avec toi et donc en fait au final ça fait avancer rien du tout ou j'allais dire au ton business quand t'as un business autour de ça aussi les business basés autour de l'indignation c'est pas terrible si t'avais un conseil que t'aimerais donner au toi de 15 ans tu lui dirais quoi ? c'est toujours dur parce que je me dis souvent enfin si tu changerais quelque chose qu'est-ce que tu changerais et puis au final toi ne serait-ce que par exemple quand j'ai failli vendre ma boîte assez cher tu vois des fois je me dis ah j'aurais pu être millionnaire à 26 ans ça aurait été trop bien mais en même temps je ferais pas de la philo certainement aujourd'hui donc c'est toujours difficile ces projections dans le passé d'événements ou de réflexions qui peuvent t'arriver mais je pense que je me dirais bah justement côté un peu responsabilité en chiffragité mais côté échec en fait c'est-à-dire les échecs c'est très bien en fait écoute pas les justement ces cultures on parlait de culture culture française qui essaye de te faire peur on va dire de pas échouer qui te poussent à ne pas tenter du coup et en fait le plus tu te prends de gamelle si t'es smart et que t'arrives à on va dire à les analyser et à faire mieux la prochaine fois c'est ça qui fait la je pense la différence et d'aller vraiment au bout ça c'est un conseil que je me donnerais pour le mois des joueurs de poker juste après mes 15 ans du coup 16 ans c'est d'aller au bout des sujets dans lesquels tu t'engages parce que tu vois le livre je suis très heureux parce que ce qui est bien c'est que c'est facile parce que quand tu le sors au moins il y a le produit final et tu sais qu'il y a une fin ma start-up malheureusement c'est pas de mon fait mais on a dû la vendre pour moi c'était pas fini ce que j'avais à faire et le poker je suis pas allé au bout de ce que j'étais capable de faire donc plus ça avance dans la vie mais c'est surtout bien de les finir et c'est quand tu les finis que t'as du feedback mais aussi que tu peux c'est intégré on va dire dans ta légacy enfin ton héritage et t'es voulu à partir de ça donc je dirais va au bout de tes projets lance des projets et va au bout Où est-ce qu'on te retrouve si on va aller plus loin pour voir un peu ce que tu fais pour retrouver ton livre et pour retrouver ta pensée de manière générale la pensée j'allais dire ce que c'est les réseaux sociaux les forces de vente parce que c'est vraiment la pensée la plus développée je dirais plutôt ma newsletter dans la tête d'un filopreneur tapez ça sur internet et le trouvez et le bouquin vie intentionnelle sur alors j'ai un site c'est vie-intentionnelle.com c'est une page de présentation du livre qui redirige après vers différents liens Amazon et autres ok on mettra tout ça dans la description merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé merci j'ai vite ciao le podcast est édité par Coleman Media un label de podcasteur spécialisé pour les coachs les professions d'accompagnement les consultants on édite des podcasts les newsletters des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants Coleman Media est dans une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui elle propose de l'accompagnement si vous voulez en savoir plus sur tout ça n'hésitez pas à regarder les liens dans la description à bientôt à bientôt